... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver, comme tous les lundis, dans cet exercice de redevabilité, de briefing hebdomadaire. Vous l'avez suivi depuis plusieurs jours en Conseil de ministre. Nous avons parlé particulièrement de la crise de la farine de maïs qui défrait dans le Grand Katanga et dans le Grand Kassai. Vous avez suivi aussi que le gouvernement avait délégué une délégation pour prendre langue avec les autorités zambiennes qui étaient à la base de la crise au regard des décisions qui ont été prises. De contacts ont été pris en Afrique du Sud, mais d'autres contacts l'ont été aussi avec les opérateurs locaux, la FEC et tous ceux qui produisent du maïs dans le Grand Katanga. Parce que l'option du gouvernement, c'est de trouver une solution définitive à cette crise pour permettre à nos populations de s'approvisionner localement. Dans la suite de ce qui a été fait, il y a eu évidemment des rapports qui ont été faits d'abord de manière préliminaire en Conseil de ministre. Ensuite, il y a eu une réunion spéciale de la Commission économique et financière du gouvernement qui était élargie. Je vois le ministre des Affaires foncières dans la salle. Il avait été aussi associé à cette réunion parce qu'il est question, dans les mesures envisagées, de réquisitionner des terres pour permettre aux Congolais de cultiver, de parvenir à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Et depuis ce matin, nous l'avons annoncé de manière spéciale. Nous avons donc eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale. Vous êtes chez vous parce qu'il me souviendra qu'il y a quelques années, vous étiez à la tête de ces ministères. Plusieurs années après, on a apporté une touche un peu différente, un peu plus moderne. Bon, à l'époque, on n'avait pas le réseau social. Mais, excellence, monsieur le vice-premier ministre, nous vous remercions de vous être associé à cet exercice de rédivabilité qui constitue l'une des marques déposées de notre gouvernement que vous avez réjoint il y a quelques mois. Et votre expertise, nous l'avons sentie dès le début de cette crise. Et aujourd'hui, nous voulons faire la restitution du travail que vous avez fait. Mais nous voulons surtout regarder l'avenir parce que l'avenir, comme vous le savez, est bien plus important que le passé. Et donc, aujourd'hui, nous avons cet exercice spécial avec la presse, mais aussi quelques membres de votre cabinet qui vous accompagnent. Nous avons vu le ministre Emelindo, mais aussi quelques députés, à la dimension de l'homme, sauf que parti. Mais ce soir, c'était un exercice avec les journalistes où nous voulons dire ce que nous avons fait et répondre à leurs questions pour permettre aux Congolais d'être édifiés. En liminaire, en conseil de ministre du vendredi passé, c'était les sujets principaux. Mais nous avons aussi parlé d'autres questions, notamment de questions de Calais, qui a été déclarée zone sinistrée, mais aussi de la question de la situation sécuritaire aux alentours de la ville de Kinshasa, où des mesures ont été prises pour restaurer la sécurité. Monsieur le vice-premier ministre, je vais vous donner la parole pour vos mots introductifs. Juste pour dire à ceux qui nous suivent de la maison, nous avons des écrans parce qu'il y aura quelques projections en termes graphiques pour indiquer un peu la crise d'où nous sommes et où nous voulons aller. Mais le vice-premier ministre aura aussi l'occasion d'esquisser plus ou moins la stratégie du gouvernement pour la diversification de l'économie qui passe, à mon avis, comme l'une des solutions pour répondre aux différents défis de la République démocratique du Congo. Mon introduction a été assez longue, monsieur le vice-premier ministre. C'est le moment pour moi de vous passer la parole pour vos mots introductifs. Et puis nous pourrons évidemment répondre aux questions des professionnels des médias qui sont particulièrement mobilisés ce soir. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le ministre. Je voulais tout d'abord saluer les membres des médias ici présents qui sont venus couvrir cet événement de rélevabilité. J'adore ce genre d'exercice parce que j'ai toujours eu l'habitude de dire que quand on vous donne un mandat, vous l'exercez au nom du peuple et pour le peuple. Comme vous l'avez si bien dit, notre pays connaît. Depuis le génocide au Rwanda de 1994, une guerre à répétition. Jamais le pays n'a connu la paix sino-précaire. Deux millions de réfugiés rwandais déversaient dans les deux provinces du Sidi Kivu, détruisant l'environnement, la faune et tout ce qui peut aller avec. Mais le plus grave, parmi ces réfugiés rwandais, il y avait des experts intérieurs à moins, il y avait des génocidaires et ils sont entrés au nom du droit international humanitaire. Je voudrais préciser qu'il y avait trois missions des Nations Unies au Rwanda au moment où ces réfugiés ont traversé la frontière entrez chez nous. Notre hospitalité, notre bonté nous a amenés finalement dans une zone où je peux dire que nous vivons l'enfer au paradis. Parce que le Congo, c'était un vrai paradis. Mais il y a une autre guerre qui est oubliée, celle-là. Et le silencieux, ce n'est pas comme la première, accompagnée de canons, de bruits de canons, de bruits de balles. C'est la faim. C'est la pauvreté. Et ici, je voudrais régler spécialement la question qui a été mise en exergue par le ministre de la Communication et Média, la pénurie de la farine de maïs au Katanga. Il fallait résoudre ce problème. Et ce problème brevait une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème ? Nous disons non. Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo ? Nous disons aussi non. Le déclin de l'économie congolaise, en réalité, prend ses racines. Dans les passés lointains, je peux situer ça en 1885. À l'époque de l'État indépendant du Congo, les méthodes de départ étaient déjà mauvaises. Pour produire du caoutchouc, pour produire du café, pour produire du coton, il fallait de la bastonnade où on vous coupe la main pour produire plus les lendemains. On donnait des assignations, vous ne vous respectez pas. Et vous êtes punis sévèrement. C'était ça le modèle d'accumulation du capital. 1885, 1908 et 1908-1960, c'est la colonisation. Là, c'est la chicote. C'est des barrières. Vous ne quittez pas vos villages, vous produisez. Mais à l'indépendance, les pertes de l'indépendance, les fruits de l'indépendance, il fallait que les citoyens congolais se déplacent librement sur leur territoire. Mais vous comprenez bien l'exercice. Les gens qui étaient forcés de cultiver pour nourrir ceux qui sont dans les milieux ruraux, d'une part, et d'autre part, produire des produits de culture pérenne pour alimenter l'industrie naissante en Belgique. Ces gens-là, tout d'un coup, puisqu'il est indépendant, ça signifie qu'il faut casser les barrières, il faut aller en ville, il faut aller habiter les maisons des anciens colons. Ça signifie que les broies qu'ils produisaient, quelle que soit la manière de produire, ont quitté les villages, sont devenus des bouches et des ventres en plus à nourrir dans les milieux urbains. Alors que notre modèle de l'époque, c'était l'échange entre l'industrie et l'agriculture, nous avons cru que nous étions toujours premiers, puisqu'en 1960, nous étions au même niveau que le Canada, que l'Afrique du Cid, la Corée du Cid. Aujourd'hui, si on le répète, ça ressemble à un rêve. Mais en réalité, le déclin de notre économie a commencé depuis très longtemps. Je ne veux pas ajouter beaucoup plus à l'historique. Je voulais seulement pas dédouaner notre gouvernement, montrer que la crise de ce qu'on appelle le Bunga au Katanga, ce qu'on appelle le Bukula-Buanseka au Kassai, ça ne date pas de ce gouvernement-ci. Et quand il n'y a pas eu de grève à la Gécamine ou à la Biba, ça signifie que l'État a sorti l'argent pour commander. Pas on a produit, non, qu'on ne vous ment pas. Il y a toujours eu déficit. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons rester là ? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion, de vendredi 12, 12 mai 2025, 22 et 3, a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont, bien sûr, pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle, il y a des mesures qui sont de l'ordre de la résilience, les Congolais doivent comprendre, nous, les Congolais doivent comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, ce sont des mesures structurelles, où nous regardons dès l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus notre ambition est d'exporter et recouvrir notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs, pourvoyeurs du développement. Nous devons, nous, la République de Bokati, du Congo, avec l'emplacement géostratégique qui est le nôtre, avec des atouts innombrables et inégalés, je ne vais pas les citer ici, l'eau, la forêt, les terres, et tout à l'heure, on va vous illustrer, quand ce sera le moment, vous allez voir les richesses du Congo, que ce soit l'eau, que ce soit les sources énergétiques, que ce soit le sol, les trois grands facteurs potentiels auxquels il faut ajouter d'autres pour produire. Quel paradis ! Mais, paradoxalement, nous importons tout ce que nous mangeons et nous exportons ce que nous ne mangeons pas. Alors, je voudrais donc dire que le gouvernement a décidé, face à cette autre guerre qui est meurtrière, en silence, par rapport à la première qui fait de brûler canons, d'amener une réponse, détail. Beaucoup de gens étonnés, bon, 11 ministres, il y en a qui ont parlé de 14, 17 ministres, non. La réalité est qu'effectivement, l'équipe était de taille, avec des ministres pétris de connaissances et d'expertise requises pour ce genre de questions, et vous le verrez pourquoi. Donc, en Afrique du Sud, nous n'étions pas 11, nous étions 4. C'est moi qui ai conduit la délégation. Nous avons fait exprès la veille, nous connaissons maintenant la magie des réseaux sociaux et de nos cabinets politiques, nous savions très bien qu'en faisant l'eau d'émission, ça va fuiter si la toile. Alors, vous avez parlé, parlé, et puis finalement, deux autres démissions sont sorties le lendemain. J'ai amené 4 ministres en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud ? Parce que c'est une grande source d'approvisionnement. Et là, nous avons discuté avec les fermiers. J'ai amené dans ma délégation les ministres du commerce extérieur parce qu'il s'agit des échanges entre États. Les ministres de l'industrie, parce que nous devrions nous inspirer de l'exemple sud-africain pour savoir exactement que quand on produit, ça ne se limite pas là. Il faut sécher le maïs, il faut le transformer en farine. Et ça se passe comment ? Nous avons amené les villes de petites et moyennes entreprises. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est les privés qui produisent. C'est les petites et moyennes entreprises qui grandissent. Le modèle de l'Inde, le modèle du Brésil, le modèle de la Chine, ce n'était pas des grâces entendues au départ. C'était des petits et moyennes entreprises. On les multiplie, on crée des conditions de production. Et la sommation de toutes ces petites productions amène la richesse nationale. Nous n'avons pas créé l'Afrique du Sud. Nous sommes passés par l'Ousaka. 24 heures partout nous sommes passés. Mais c'est là qu'on va découvrir vraiment que la guerre était à nos portes. On arrive à l'Ousaka, on trouve deux mesures qui ont été prises. La première, plus d'exportation à répit démocratique du Congo au cours de cette année. Parce que les ambiés, l'explication qu'ils nous donnent, l'Ethiopie, le Chine-Soudan, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, les Malawis ont acheté toute la farine qui était destinée à la république de Bokati du Congo. Posez-vous la question. On ne s'est pas arrêté là. J'ai regardé les mises en biais de l'agriculture, les commerces extérieurs, je lui ai dit, écoutez, il y a mangé pour une personne, il y en a pour deux. Et vous êtes nos voisins immédiats. Le Congo ne peut pas se présenter chez vous en mandiant. Nous sommes venus acheter le maïs. Mais notre cuivre passe par chez vous, notre cobalt passe par ici. Tout cela génère la richesse. Et nous ne voulons plus que la république démocratique du Congo soit un pays qui travaille pour les autres. On achète le maïs chez les autres. Notre cuivre, le tabouille passe chez les vôtres. Le coltan, le tabouille passe chez les autres. Et des systèmes créés ici font que même le peu de capitaux que nous avons fouillent. Puisque les banques à côté offrent mieux que les banques dans le pays limitrophes à l'intérieur du pays. Ceux qui ont de l'argent à bénir préfèrent aller vers leur argent à Nougalda. Ceux qui en ont à Goma, ils vont au Rwanda ou ils vont à Kenya. Mais ainsi de suite, quand vous venez ici à Kinshasa, vous trouverez qu'il y a déjà qu'un des comptes à Brazzaville. C'est pas d'Europe ou pas ailleurs. Alors nous avons des défis à relever. Et donc nous avons réussi dans ces discussions-là de montrer aux amis qu'ils ont intérêt à lever ces mesures-là. La mesure concernant le transit a été levée tout de suite. puisque vous imaginez que nous achétions la farine à Dar Salaam ou en Tanzanie, les droits de transit étaient supprimés. Donc on ne pouvait pas passer par le territoire zambien. Que nous l'achétions en Afrique du Sud, on ne pouvait pas passer par le territoire zambien. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, nous devrions contourner comment pour arriver à Lubumbashi ? Des milliers de kilomètres. Deuxième mesure levée, c'est celle des droits de transit. Nos amis en biens, nous les remercions, ils ont levé cette mesure, ils avaient intérêt à lever cette mesure. De toute façon, nous pouvons désormais, et cela sera annoncé au pléthale 15 juin, puisque c'était une mesure qui était prise à l'huile d'un conseil des ministres, il va déçois qu'un ministre de l'Agriculture à l'Huissère ne peut pas décider de l'enlever d'une telle mesure. Mais nous avons avoué toutes les assurances et le protocole d'accord, parce que moi, je n'avais pas voulu l'oral. J'ai dit, je connais bien mon pays, je connais bien les paysages politiques, et ça n'a pas tardé, nous avons entendu ce qu'ils ont déclaré, et ils ont été crues, qu'on nous a chassés en Zambie, parce que nous devons de la farine ou de l'argent à certaines sociétés zambiennes. Donc, nous avons fait cela, mais maintenant, à l'étape de Lubumbashi, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons réuni les fermiers locaux pour connaître leurs besoins. Tout ce qu'il y a comme contrainte pourquoi en Zambie on produit, vous ne produisez pas. Alors que la Zambie est tout proche du désert de Kalahari, par rapport au Katanga. Le Nord-Katanga est de même plus riche en sol par rapport à la Zambie. Et si nous remontons, les Kassaï deviennent encore davantage plus riches. Mais quel paradoxe pourquoi nous ne produisons pas ? Alors, nous avons rélevé toutes ces entraves et nous avons discuté avec eux pour savoir ce qu'ils ont fait cette année. Eh bien, il a été noté que suite à un financement donné par le gouverneur du Haut-Katanga, ils ont fait 25 000 hectares, 250 000 tonnes, si le besoin estimé à 1 million de tonnes de farine pour les grands Kassaï, les grands Katanga, les grands Kassaï. Le déficit a toujours été comblé par les importations. Nous avons réuni la FEC, toutes sections confondues, et nous avons cherché des solutions ou l'air des Idarata, et au retour à Kinshasa, qu'est-ce que nous avons proposé ? À l'ECOFIN, nous avons réuni l'ECOFIN, c'est-à-dire la Commission Économie et Finance du gouvernement pour étudier ensemble avec les membres de l'ECOFIN les mesures à proposer au gouvernement. Nous avons proposé des mesures de deux autres, des mesures conjoncturelles, c'est-à-dire qu'il faut importer parce qu'il faut... J'ai entendu quelqu'un dire qu'il pleut chez nous, il suffit de mettre la graine de maïs dans le sol et vous avez le maïs. Bon, je crois que Jésus a multiplié le pain une seule fois, il a transformé le vin ou de l'eau à vin une seule fois. J'ai mis au défi quiconque qui va planter le maïs le matin et le récolter le soir. Nous ne voulons pas que les gens mèrent, nous devons trouver des solutions. Ce n'est pas la honte pour le Congo d'aller importer pour sauver la population du grand Katanga et du grand Kassai. Ce n'est pas la honte, c'est la responsabilité. Sinon, que dire du président de l'Union africaine à l'exercice à ce moment qui était parti jusqu'à l'Ukraine pour demander que les céréales viennent en Afrique ? Que dire des Nations unies et de l'Union européenne qui ont supplié les Russes et qui ont demandé à Erdogan des présidents turcs d'ouvrir le couloir pour faire entrer les céréales ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas chez eux. Ils produisent, mais suite à la guerre en Ukraine qui a eu des contre-coups, qui a eu des conséquences en Europe et qui ne pouvaient pas épargner l'Afrique, ils n'avaient plus suffisamment de production. Mais je ne dis pas chez nous que c'est à cause de cette guerre seulement. Non, chez nous, le problème, il est structurel et nous allons les résoudre et on va vous dire comment on va les résoudre et comment on compte les résoudre. Et donc, cette histoire de dire qu'on a été quémandé, non, vous êtes mon voisin, mon enfant va mourir de faim, mais je sais que vous avez un surplus à manger, je peux vous restituer peut-être autre chose que la nourriture, donc je vais dormir parce que moi, je n'ai pas cultivé et laisser mon enfant mourir, ça c'est ce qu'on appelle l'être irresponsable. Donc ceux qui se réjouissent ou qui se réjouissent du fait qu'il nous a déjà frappé d'embargots de la part des pays amis, la Zambie qui nous a coupé les droits de transit qui ne va plus exporter vers le Congo, ils peuvent déchanter puisque ça ne sera pas le cas. Et même si c'était le cas, ça devait nous amener nous-mêmes à apprendre à produire et on n'a pas arrêté de le faire. Et donc, nous avons pris une série de décisions, nous allons donner des assignations au gouverneur, nous allons donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les enjeux qui entrent dans la chaîne de production de maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique, mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après une discussion avec les nouvelles des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pouvaient prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. parce que cet argent doit pouvoir tourner. Mais pour les grands opérateurs économiques, ils ont les moyens, ils ont l'occasion de faire des bénéfices, nous les laissons importer avec les facilités qu'ils veulent dire. Attention, ici, nous avons pris d'autres mesures pour créer des conditions de concurrence favorables à la république démocratique du Congo. Dans la zone des Sadek, le coût moyen de production est à 200 dollars par hectare. Mais au Katanga, c'est 340 dollars à l'hectare. D'après vous, un opérateur économique rationnel, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas produire pour ne pas vendre, ou bien pour vendre à perte, il va acheter en Zambie, bien sûr, il vient vendre à Rouboumbachie. Et ici, il faut mettre en exergue la qualité et la quantité. Voilà pourquoi nous allons supprimer tout un tas de facteurs qu'est l'État introduit dans une fiscalité qui est devenue toxique, qui ne peut pas permettre à un opérateur économique de produire. Vous savez, trop d'impôt tue l'impôt, comme on le dit. On paie, et on va le faire, n'est pas taxé, mais vous allez voir que ça va créer de la richesse. Et en contre-coup, non seulement ça va créer des petits entrepreneurs, mais ça va amener à l'échelle de l'argent à l'État. Mais soyons clairs, la mesure ne concerne pas les miniers ou les autres zones d'affaires. Ça concerne la filière de la farine de maïs et tous les intrants fertilisants, sémences, engrais, angers. Vous commandez votre tracter, je vous mets au défi. Si, à partir du moment où on va donner l'égo, on vous dérange parce qu'il y aura un contrôle motorisé avec militaires, policiers, inspecteurs de l'économie, inspecteurs de l'inspection de l'art des finances et d'autres agents de l'État, cette fois-ci ou jamais, on va sanctionner sérieusement. Nous disons que nous avons la stratégie aussi, et je ne voudrais pas ici entrer dans la matière du ministre de l'Agriculture, Joseph Panda, parce qu'il a présenté aussi au gouvernement le plan d'urgence agricole. mais nous présenterons je crois vendredi en huit avec le ministre de commerce extérieur qui est lui aussi membre de l'écofine la vraie stratégie pour la diversification de l'économie congolaise. Toutes filières confondues, pas seulement le maïs, tout confondu. Et je serais très heureux que tout le monde note aussi qu'aujourd'hui avec cette parafiscalité étouffante, un dollar chez nous, quitter un dollar chez nous, c'est un kilomètre. Un dollar de transport du même produit dans la zone sadec, c'est 10 kilomètres. Mais comment vous allez faire concurrence dans des conditions comme ça ? Conséquence, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, il ne reste plus que 5% des camionneurs congolais, 95 sont de la sadec. Et donc, nous devons renverser cette tendance en créant des conditions attractives et qui puissent justement permettre au pays de rebondir et que le Congo retrouve, comme je l'avais dit ici, sa vocation qui est celle d'un pays producteur. Mais pour produire, vous devez avoir le sol. Nous avons le sol. Pour produire, vous devez avoir de l'eau, non seulement la pluie, mais les rivières, le fleuve Congo à l'abondance. Vous devez avoir, parce que vous devez transport, vous devez avoir de l'énergie. Tout à l'heure, on va vous montrer les sources de l'énergie potentielles, je dis bien potentielles que nous avons. vous verrez que chaque territoire de la République démocratique du Congo a une source énergétique suffisante. Vous verrez qu'au-delà du territoire, 76 villages, 76 000 villages de la République démocratique du Congo ont des cours d'eau capables de donner à ces villages-là de l'énergie électrique. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Voilà pourquoi notre gouvernement, nous avons décidé de briser cette spirale et nous allons le faire devant vous. Je sais bien que vous allez poser des questions. On vous a amené quelques... Voilà, là, on peut montrer d'abord peut-être les déficits, comme ça, on sait voir les déficits. C'était le premier slide, je crois. Ça, c'est les sources énergétiques, je pense. Mais il y a le tableau aussi où on peut voir qu'on peut produire le maïs et le manioc et le riz sur l'ensemble du territoire national. Bon, Patrick, je vois que... Voilà. Sur ce tableau, ici, vous voyez, tout ce qui est en marron, là, c'est le manioc. mais un peu de jaune, là, c'est à peine visible, puisqu'on n'en produit pas beaucoup, c'est le maïs et le bleu, c'est le riz. Alors, vous-même, vous pouvez regarder la répéte de Bokati du Congo, c'est toutes les provinces qui sont concernées par ces trois d'arrêt. On peut vous donner une autre carte pour d'autres produits, même les cultures pérennes, mais pour le moment, c'est l'affaire du ventre qu'on a voulu résoudre et aujourd'hui, nous sommes venus uniquement pour parler de la farine de maïs et de maïs. Et j'aurais voulu qu'on montre notre carte au biais des tableaux de déficit. C'est plus facile à visualiser, comme ça, vous allez voir les gappes qu'il faut. Alors, là, c'est la carte des routes. Ici, nous parlons, donc, vous avez les chemins de fer, vous avez les routes, et vous avez les voies navigables. Tout ce qui est en jaune, ce sont des routes qui sont planifiées pour être construites. Tout ce qui est en marron, c'est les chemins de fer tels qu'ils existent actuellement. Mais voici les bretelles qu'on va ajouter. Nous partons de Dar es Salaam, on entre là-bas à Ouvira et on passe le Maniema, le Sankourou, et nous descendons, mais nous remontons jusqu'à Ilebo et parallèlement de Ilebo, nous allons jusqu'à Banane. Ça, vous paraît fou, mais la Chine ou le Rome ne s'est pas construit en un jour. Pour faire 1000 mètres, il faut faire d'abord un mètre. Il faut avoir de l'ambition. Ici, vous voyez, nous avons beaucoup de minéraux de fer ici. Banalia, province orientale là-bas, alors on a créé cette bretelle de chemin de fer pour ramener ces minéraux ici et rejoindre notre bretelle ici. Alors quand on prend la route qui parle de Libengue, Bumba, c'est un grand port et là, ça peut naviguer, venir rejoindre la route ici, ça peut aller vers Kinshasa et là, on produit beaucoup de riz. ça peut remonter vers Bouta, Bondo et vous pouvez aller jusqu'à là. Mais la magie, c'est quoi ? C'est qu'on a réussi à partir des bananas, océan Atlantique, on a relié l'océan Atlantique par plusieurs voies, les corridors du milieu à l'océan Indien. Puisque vous allez jusqu'à Dar es-Salaam, vous avez l'océan Indien. Le Congo, donc, il est encastré entre l'océan Indien avec ses voisins de la Tanzanie, eh bien, du Kenya, du Burundi, mais nous avons directement accès à l'eau avec les 35 kilomètres de biefs maritimes que nous avons là-bas. Et l'Afrique, elle-même, puisqu'on ne peut pas parler du Congo sans parler de l'Afrique, l'Afrique elle-même, c'est une île. Puisque vous avez à droite, c'est l'océan Indien qui vient jusqu'à Cape Town et à gauche, vous avez l'océan Atlantique qui vient jusqu'à Cape Town et au niveau du Maroc, c'est coupé par la mer Méditerranée, nous sommes une île. Quelle position incroyablement intéressante pour jouer un grand rôle dans le monde. L'Afrique, c'est la nouvelle destination et le Congo, c'est le moteur de l'Afrique et quand le Congo va s'élever, l'Afrique va effectivement marcher. Prenons conscience maintenant, monsieur le ministre, monsieur le journaliste, je suis à vous. Monsieur le ministre, merci pour vos mots introductifs qui étaient assez lents et appropriés parce qu'il fallait planter les décors. Ici, le plus important, nous l'avons dit en liminaire, c'est de trouver des solutions pérennes, des solutions qui nous permettent de régler les problèmes de manière définitive parce que vous l'avez bien rappelé, le Congo ne commence pas par nous, même si les Congolais comptent beaucoup sur nous, il faut qu'on regarde aussi le contexte dans lequel les pays a toujours évolué. Nous avons à peu près 40 minutes, monsieur le vice-premier, ministre, pour répondre à des questions. Il y en a une bonne centaine, mais on va s'assurer que nous prenons l'essentiel et donc je voudrais dire aux professionnels de médias poser une question s'il vous plaît, comme ça, ça permettra au vice-premier ministre de répondre au maximum des questions et soyez sûrs que nous posons des questions qui nous permettent de rester dans les sujets pour éclairer les compatriotes sur cette question d'intérêt national. On va commencer cette série par madame Rachel Kittitan. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Deux petites questions, une pour le VPM et l'autre question d'actualité pour vous, monsieur le vice-premier ministre. Je vous ai bien suivi, comme les autres collègues, mais concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire pour réduire les importations qui représentent 95%, 75% pardon, de la demande, notamment dans le Kassaï et dans le grand Katanga importation de la farine de maïs ? Que comptez-vous faire exactement pour réduire ? Je ne vous ai pas beaucoup entendu sur ce point-là, la production locale. On va faire comment ? On va procéder comment ? Messieurs, le porte-parole du gouvernement, vous avez suivi la question de l'organisation des élections avec la demande de l'opposition qui demande l'audit du fichier électoral, un audit international réputé du fichier électoral. Quelle est la réponse du gouvernement face à la demande de l'opposition ? Monsieur le vice-premier ministre, la règle du jeu c'est qu'on répond coup sur coup. Dès que vous recevez la question, vous y répondez. Madame Rachel, les opposants ont compris que finalement c'est les discrédits pas seulement du processus électoral mais de tous les efforts que nous faisons pour reconstruire le pays. Alors j'ai vu on m'a parlé hier d'une lettre qui a été adressée au FMI pour demander l'audit des appuis à la balance de paiement que nous recevons mais une lettre je suis désolé plein d'ignorance je ne suis pas économiste parce que les appuis à la balance de paiement servent à préserver les réserves d'échange mais vous voyez lorsque on est guidé par la haine ou l'aigreur parfois on perd en objectivité je suis désolé sur les questions du processus électoral j'ai vu la rapporteure de la CENI s'exprimer à ces sujets la semaine dernière pour dire comment les processus a évolué les difficultés rencontrées parce que par exemple dans les territoires de Kwamut on n'a pas pu enrôler une partie de Maluku une partie de Masisi une partie de Rouchuru mais on a quand même 47 millions de Congolais qui font partie du fichier électoral et au sujet de l'audit bon parfois quand je suis on nous critique nous parce qu'on dit bon voilà le gouvernement vous comptez sur la SADEC pour régler les problèmes de sécurité nous avons notre armée qu'il faut renforcer nous travaillons à renforcer notre armée mais alors comment vous pouvez d'une part nous demander de regarder les Congolais de compter sur eux comment pour l'audit du fichier vous devez tourner vous tourner vers l'extérieur pour penser que seuls ceux qui viennent de l'extérieur ont l'expertise qu'il faut encore que la CENI s'est expliqué à ces sujets l'audit c'est un exercice qui peut se faire sur 5 ou 6 jours avec des experts qui viennent avec le tableau comparer les données et la CENI qui est un organe indépendant qui a pris la décision qui a lancé l'appel d'offres j'ai vu aujourd'hui qu'ils ont publié les profils des différentes personnes qui ont été sélectionnées c'est des profils qui sont reconnus dans le monde électoral nous comme gouvernement nous laissons la CENI travailler dans son indépendance mais nous nous assurons que la CENI ne manque de rien pour que le Congolais réponde au rendez-vous électoral prévu au mois de décembre ici dans le jour qui vient d'ailleurs on va faire les dépôts de candidature etc je pense que c'est mieux pour nous tous opposants comme majorité de nous organiser pour participer à ces élections et non pas aller à travers des gesticulations qui visent à discréditer un processus qui est longuement attendu par des Congolais M. le vice-premier ministre vous pouvez répondre à votre question merci beaucoup Mme Rachet qui dit ça je pense que votre question donne l'opportunité justement de répondre à l'essentiel j'ai parlé rapidement les mesures qui avaient été prises au gouvernement je vous ai dit que nous avons deux types de mesures il y a des mesures conjoncturelles qui consistent à importer pour essayer de combler les gaps mais il y a deux mesures structurelles et nous sommes déterminés dans la perspective de la saison A et pour ceux qui ne le savent pas au Katanga on sème à partir du mois d'octobre jusqu'à fin novembre tandis qu'ici à Kinshasa c'est septembre octobre donc la saison A nous devons la préparer déjà à partir du mois de juin puisqu'il y a tout ce qu'il y a comme opération pour préparer le sol mais les commandes qu'il faut passer des engers des fertilisants des sémences améliorées et tout ça ça c'est pour produire mais pour produire nous devons donc maîtriser la filière sémentière si nous continuons à importer les sémences nous allons être habitués à un autre problème sémences fertilisants engrais ça signifie que le maïs qu'on importait cette fois-ci est remplacé par la sémence et les engrais et donc dans notre plan il est question aussi de réhabiliter Sénasem pour produire les sémences ici chez nous puisqu'on les produisait il est question de produire les engrais ici chez nous puisqu'on en produisait c'est à dire nous allons mettre la recherche scientifique là-dedans puisque l'INERA est imbattable jusqu'à présent malgré sa vieillesse nous allons rajeunir l'INERA c'est à partir des yagamis qui sont partis beaucoup d'espèces qui ont enrichi le monde l'Indonésie la Côte d'Ivoire je peux vous citer des milliers d'exemples nous rachetons des choses plutôt qui ont été produites ici chez nous en termes de plantile mais pour produire un bon l'entrepreneur vise à minimiser ses coûts de production en minimisant les coûts de production ça signifie que l'État vous a facilité à vous d'avoir accès à moindre coût à toutes les composantes qui ont dans la filière de production mais aussi il faut avoir un personnel qualifié nous sommes au niveau de la République on doit réhabiliter le travail du monétaire agricole on doit réhabiliter le travail de l'agronome du territoire et l'ambition ici pour nous c'est d'avoir au moins 1500 monétaires agricoles au moins 10 agronomes par territoire mais ça ne peut pas se passer ça ne va pas comme ça je ne veux pas entrer j'ai fait une fois pour ne pas entrer dans la matière de José Panda ministre de l'agriculture mais il y a déjà des pôles de développement ou de production agricole qui sont identifiés et l'identification tient compte d'un certain nombre de critères il faut savoir que quand vous avez produit votre champ vous devez évacuer le produit de votre champ jusqu'à la route principale d'évacuation ça signifie les ministères des ITPR interviennent il faut ouvrir les ministères de développement interviennent mais quand vous avez transporté et quand vous avez amené il y a le stockage pour construire les silos mais il y a la transformation il faut construire des barrages des micro-barrages pour transformer donc c'est l'électricité vous voyez nous sommes dans la transversalité plusieurs plusieurs ministères vont entrer en compétition ou en complémentarité pour essayer de répondre à ça mais il y a la question aussi de la quantité produite l'objectif ici c'est de combler les gaps d'à peu près 750 000 tonnes par an exactement 750 000 tonnes par an et ici pour combler ces gaps là il faut que par hectare nous augmentions d'abord les rendements en Zambie ils sont autour de 7 8 7 8 tonnes à l'hectare mais les paysans ici chez nous il est à 1 tonne à l'hectare les grands producteurs là aux moyens qui ont mis des fertilisants ils sont à 4 tonnes à l'hectare c'est la moitié par rapport à la Zambie donc nous devons ramener les rendements de la répidémocratie du Congo légèrement au-dessus du rendement dans la zone sadek pour que réellement nos ambitions soient rencontrées et ceci doit se faire par étapes je ne dis pas qu'en un jour on va tout terminer mais d'ici la fin de l'année je peux vous dire que si nous avons un rendement de 5 tonnes par hectare et que nous cultivions rien que pour les Okatanga 100 000 hectares ça vous ramène déjà à à combien alors la stratégie évidemment c'est de mettre à contribution les autres provinces parce que là aussi on peut produire du maïs oui attention il y a aussi les habitudes alimentaires nous pouvons rien que les grands Kassai et les grands Katanga ça peut nourrir déjà toute cette partie exportée ça fait une autre province nous allons produire compte tenu de distance aussi le Congo central il y a déjà le plateau de Bataille qui est tout près ici il y a la province Ex-Bandundu mais quand vous allez de l'autre côté au bio-centre nous avons le Sankourou qui peut produire du riz vous avez la province orientale qui peut produire du riz vous avez les maniemas qui peuvent produire du riz vous avez même une partie de l'Église on va prendre la question de madame Gino Tamou le Congo va y parvenir le Brésil l'a fait la Chine l'a fait et il n'y a pas plus de 60 ans 50 ans on s'est moqué de la Chine tous ceux qui venaient de la Chine ça faisait rire mais aujourd'hui je pense que plus personne ne peut se moquer des Chinois ça sera comme ça pour la république démocratique du Congo les gens entrent chez nous ils sortent comme dans les marchés ils se moquent de nous mais chers compatriotes soyez rassurés que le Congo va s'élever et nous ce n'est pas pour faire trembler les voisins ou les autres nous allons marcher donc avec tous les voisins nous allons donc nous nous sommes pourvoyeurs du développement et du bien-être c'est ça notre vocation c'est que nous faisons si ils gâchent vous avez 80 millions des tas de terres les sujets tellement on va permettre à madame Ginore m'a déposé sa question je vais demander à madame Anjka Songo d'avancer d'avancer et ensuite nous allons prendre les autres questions pourquoi cette année cette crise fait autant d'écho pourquoi autant de mobilisation médiatique politique et financière autour de la crise et aussi parlant de maïs quel est le volume de moyens financiers que le gouvernement a dégagé pour juger cette crise et quel est l'argent mis de côté dans la solution durable madame je commence par vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle le principe de l'inicité de la caisse de l'état on ne prend pas de l'argent on met de côté comme dans une chambre à coucher non l'argent c'est la caisse unique de l'état budgétisé absolument oui absolument c'est fait les calculs sont faits pour combler les gaps puisqu'ici il nous reste 6 mois pour arriver à la fin de l'année mais en même temps les maïs que nous allons planter nous allons les récolter de façon vraiment à le consommer puisqu'il faut qu'il sèche ça se rappelle le mois de mars de l'année 2024 et toutes les dispositions sont prises par rapport à cela mais pourquoi maintenant on parle trop de la de maïs et pas il y a quelques mois d'abord un il y a le choc que nous avons que nous avons suivi à la suite de la guerre de l'Ukraine le gouvernement congolais je n'étais pas encore membre du gouvernement ce matin mais il y a le principe de continuité des affaires de l'état mais je dois vous dire moi j'étais en France pendant ma liberté provisoire je vis dans mon quartier comment on rationnait le carburant j'ai vu dans mon quartier comment certaines stations il n'y avait pas de carburant comment on nous a demandé quelle quantité à quelle température vous devez chauffer l'eau j'ai vu au Nigeria un pays producteur du pétrole comment on a brûlé les stations parce que les stations étaient asséchées mais ici ce que vous ne savez pas c'est que le gouvernement a pris la mesure de protéger la population est-ce que vous savez ce que nous devons aux pétroliers pour protéger le pouvoir d'achat de la population 500 millions de dollars tout ça pour maintenir le prix du carburant à la pompe telle qu'il est là donc chaque jour quand vous roulez dans votre voiture sachez qu'il y a l'argent du trésor public qui a contribué à ce que vous puissiez rouler et tous ces efforts n'ont pas été suffisamment cher Patrick suffisamment vulgarisés c'était votre rôle en tant que ministre de la communication je ne suis pas en train de vous rentrer dedans dans votre maison mais c'est pour rappeler que quand des grands pays comme la France comme la Pologne comme même les Etats-Unis d'Amérique ça a bougé mais au Congo c'est comme si la guerre de l'Ikraine n'a jamais existé personne n'a jamais posé cette question pourquoi au Congo les gens sont restés calmes et je vous ai rappelé qu'un président de l'Union africaine a quitté son pays pour aller chercher les céréales à Moscou mais je n'ai pas vu d'autres présidents aller chercher les céréales je n'ai pas vu aller demander pour qu'on donne de l'argent pour acheter du carburant tout ça c'est la crise mais on l'a géré et donc le maïs maintenant parce que ça touche directement à la vie de l'homme je vous ai dit au début ici la farine de maïs au Katanga comme au Kasset c'est une question de vie ou de mort ça pouvait amener tout ce que vous voulez moi quand je suis arrivé au Katanga pour la première fois nous mangeons chez moi avec un ami on mange du riz il me dit on va manger à quelle heure puisque pour lui on n'avait pas encore mangé il dit oui il dit le riz c'est pour les oiseaux nous ici c'est la boule nationale et c'est ça la réalité dont nous gouvernement ne pouvons pas entendre les cris de détresse de nos populations du Katanga et du Kasset et rester sans agir alors sur ces sujets je voudrais que madame Ginota vous relise le compte rendu du conseil de ministre de vendredi parmi les premières mesures qui ont été prises il s'agit de l'accompagnement des importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grain sans les évincer avec une commande symbolique pour accotter à l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée les modalités pratiques de cet appui du gouvernement seront définies par les ministères de l'économie et les gouverneurs de province ça veut dire qu'on a la solution urgente qui est celle-là et c'est pour ça que le vice-reux ministre a eu ces discussions avec les différents opérateurs que ce soit en Afrique du Sud ou en Zambie parce qu'on doit passer par la case importation mais on a des mesures qui vont cette fois-là nécessiter plus de temps qui sont des mesures de production locale madame Ange allez-y rapidement comme ça on va prendre le maximum de questions madame je peux vous demander mais pendant que madame Ange ait tenté de formulir sa question j'aurais voulu je ne sais pas qui projette quand même qu'on puisse voir le communiqué conjoint que nous avions signé avec le gouvernement en Zambie je ne sais pas sur le montré puisqu'ici il y a beaucoup de saint Thomas mais moi j'en fuis j'aime bien voir voilà le protocole est là ça c'est mon paraphe pour ceux qui le savent j'ai une signe qu'en vert vous pouvez aller jusqu'à la fin on vous mettra cette fois-ci en ligne moi j'attendais d'abord vous réservez vous de la presse la primaire avant de donner aux internautes ça se termine là où sont les dernières signatures bon on verra le temps que la technique soit prête oui madame Ange allez-y s'il vous plaît merci pour la parole ma question autour des solutions à court terme qui ont été bien présentées mais à long terme quels sont les indicateurs et les résultats attendus que le gouvernement s'est assignés pour pouvoir suivre ce qui va venir par la suite et la deuxième question c'est que puisque on n'a peut-être pas vu venir cette crise mais quelles sont du coup les mesures de surveillance et de monitoring qui ont été prises par le gouvernement pour anticiper la prochaine crise qui peut arriver merci merci beaucoup madame vous avez très bien suivi ce que j'ai dit à court terme c'est l'importation mais en même temps nous commençons au mois de juin à préparer la saison A donc à court à moyen je dirais même à court et moyen terme et long terme il faut produire il faut produire et il faut créer des conditions pour que les producteurs locaux puissent produire du maïs chez nous que nous consommons chez nous puisqu'il n'y a plus d'études du marché à faire la demande du maïs au grand Katanga comme au grand Kassai est là donc on peut se passer des études de faisabilité puisque le maïs il sera consommé pour que nous nous maîtrisions les prix et la qualité puisqu'il y a deux choses au niveau du grand Katanga et du grand Kassai il y a le maïs qui vient de l'extérieur c'est-à-dire de l'Afrique sud qui vient de la Zambie qui vient parfois même de la Tanzanie mais de très bonne qualité est produite à moindre coût donc nous devons faire en sorte que même si nous abaissons les coûts de production moyens coûts moyens de production que nous puissions aussi tenir compte de la qualité la quantité madame c'est là où nous allons jouer tout à l'heure je vous ai dit nous aurons des pôles de production mais nous allons aussi accompagner les petits fermiers nous allons accompagner les petites et moyennes entreprises nous allons rendre cette activité attractive et attrayante pour que les gens puisqu'il y a la richesse du profit puissent se lancer là-dedans mais vous ne nous avez pas posé la question de savoir comment nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation c'est-à-dire le maïs on a donné l'amnistie fiscale mais les maïs arrivent et on les vend quand même trop cher je voulais vous annoncer que dans les lois là-bas au moment où nous parlons les maïs a atteint le niveau que nous voulons atteindre dans les Okatanga et dans les Gras-Kassai pourquoi la production locale avait bénéficié d'un accompagnement donc ce n'est pas on ne va pas inventer la route d'un accompagnement au moins je vous parle il y a une grande minoterie d'un privé installé au Okatanga qui n'a rien à envier aux grandes minoteries du monde qui peut faire des tonnages et des tonnages par jour il n'y a plus de problème dans dire que c'est vieilli ça ou ça c'est la qualité et donc nous allons assister les fermiers locaux les opérateurs économiques mais en même temps je vous ai dit qu'il y a l'opération de ramassage qui sera faite par le SNCC en collaboration avec les différentes entités décentralisées parce qu'on a vu des vidéos nous avons du maïs ici à Kabomo pourquoi on va aller chercher du maïs en Afrique du Sud le PDG le DG de la SNCC Fabien Moutom puisque c'est lui qu'il s'agit a été instruit de se rendre ici le lien avec mais qu'est-ce qu'il a trouvé sur place une centaine de sacs de maïs mais tout le reste il a été piégé tout le reste c'était de l'huile de palme c'était du ciment c'était une barre de fer en direction du Kassai mais évidemment le Kassai c'est le Congo il l'a amené mais il n'a pas ramassé le maïs puisqu'on nous a dit qu'il y avait du maïs à ramasser et donc tous ceux qui ont du maïs qui se fassent connaître et on va ramasser ce maïs si c'est facile de dire non ils ont pour les parables mais j'ai entendu même quelqu'un dire que non lui quand même la firme se dépose produit à Kinshasa et pour que la rarité je n'ai pas compris la relation entre Kinshasa et Lubumbashi soyons quand même un peu intellectuels produire à Kinshasa ce n'est pas mauvais pour nourrir Kinshasa produisons tous devenons tous producteurs même les journalistes faites même la moitié des hectares M. le ministre on va prendre la question d'Israël Moutoumou d'Israël Moutoumou excusez-moi merci M. le ministre ah Israël Moutoumou oui je me suis dit il a chargé de physiognomie merci M. le ministre pour la parole j'ai des petites questions au ministre de l'économie la première c'est de savoir est-ce qu'on a évalué le coût des mesures fiscales c'est-à-dire l'état va se priver des impôts de la parafiscalité ça va coûter combien à l'état la deuxième question la deuxième petite question c'est par rapport à la production le ministre de la communication a parlé de 750 000 tonnes comme gap mais de quoi a-t-on besoin comme quantité de maïs pour toute la république pour le grand Katanga et pour le grand Kassai est-ce qu'on peut savoir annuellement on a besoin de combien pour évaluer justement la production qu'il faut pour combler ce gap l'autre question c'est par rapport à la main noire un ministre du gouvernement le ministre de finance a évoqué derrière la politique hostile de la Zambie qui avait une main noire la main d'un politicien est-ce que le vice-premier ministre ici qui était membre de cette délégation peut-il confirmer ou infirmer les propos du ministre Nicolas Kazadi par rapport à cette politique l'autre question c'est 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 vraiment c'est des petites questions l'autre question c'est par rapport à la coordination parce que pour piloter une politique gouvernementale il faut une coordination or le ministre de l'agriculture ne fait pas partie de la commission écofine qui dirige monsieur le vice-premier ministre en charge de l'économie est-ce qu'il n'y aura pas de problème de coordination parce que à l'écofine il n'en fait pas partie il est dans la commission reconstruction si je ne m'abuse est-ce qu'il n'y aura pas de problème de coordination nous faisons partie d'une même équipe il y a un premier ministre un président de la république tous les ministres font partie du conseil de ministres et lorsqu'il y a besoin de transversalité ça s'impose parce que les réunions de crise que le vice-premier ministre a présidé le ministre de l'agriculture y a pris part d'accord et enfin la question que j'adresse au ministre au ministre Mouyaya c'est la question en rapport avec l'énergie le VPM en a parlé en éco au propos de en éco au propos de Monseigneur Ambongo qu'en est-il justement de centrale de Kakobola et des KTB je m'arrête là écoutez je n'ai pas suivi Monseigneur Ambongo mais ce que je peux vous dire à ces sujets c'est que le gouvernement travaille et d'ailleurs il y a même des essais en tout cas dans la discussion que j'ai eu avec mon collègue de l'énergie qui permettent d'avoir un début de lumière à Goumou et que d'ici la fin de l'année le projet de Kakobola sera totalement achevé c'est 10 mégawatts qui 10,5 mégawatts qui doivent être produits ces travaux étaient à l'arrêt nous le savons tous bien mais ils ont repris autour de 2020 en même temps nous avons engagé des travaux de construction de lignes de transport parce que c'est l'autre défi et des villes comme Bungou et Diopha pourront être électrifiées à l'occasion cette question d'ailleurs me permet d'annoncer que pour l'autre projet dont on parle tant c'est le projet du barrage de Katendé le gouvernement a trouvé un accord avec le financement indien autour de 200 millions de dollars pour faire ces projets je crois qu'on prendra rendez-vous à son retour de Chine et nous serons en mesure de vous édifier sur le sujet ici le vice-premier ministre l'a fait relever nous faisons beaucoup de choses en même temps mais bon fort malheureusement monsieur le vice-premier ministre ce qui intéresse le plus c'est des sujets de polémiques c'est pas toujours des débats de fond c'est pour ça que justement nous avons créé ces cadres pour communiquer sur ce que le gouvernement fait et vous allez voir parce que bientôt on va commencer la série d'émissions sur l'an 2 du gouvernement nous reviendrons dans les détails de tout ce qui a été fait et j'inviterai tout le monde y compris les autorités religieuses à suivre le gouvernement dans ce que nous faisons parce que c'est toujours plutôt facile de critiquer de dire ce qui ne va pas alors qu'il faut aussi saluer les efforts que nous faisons parce que je dois rappeler que le Congo n'a pas commencé avec nous même si nous assumons du fait de la continuité des affaires de l'État monsieur le vice-premier ministre vous avez la parole pour reprendre comme c'était des petites questions ça veut dire non c'est des grandes questions il a posé une grande question et une question très pertinente de savoir est-ce que nous avons évalué les coûts des recettes que nous allons perdre à la suite de cette amnistie fiscale et vous donnez la configuration de nos impôts à l'entrée vous savez que seulement 15% concerne la douane les droits fixés dans les cadres des impôts indirects 75% c'est la parafiscalité c'est ce que j'ai dit j'ai appelé la parafiscalité toxique quitté Kassoumbalessa jusqu'à Coloisie un camion paye 1200 dollars rien qu'en payage quand nous allons supprimer certaines rubriques je vous dirai combien nous avons économisé combien nous avons perdu mais ici nous parlons en ce qui concerne la farine de maïs et les graines de maïs des taxes zéro deux quand vous parlez des besoins annuels je vous ai dit pour la question qui nous concerne c'est un million de tonnes et c'est la grande partie de la répéte de Bukhati du Congo consommatrice de la farine de maïs nous sommes allés résoudre un problème de façon d'abord conjoncturelle et ensuite je vous ai dit comment nous allons faire pour les résoudre de façon structurelle filière sémentière former les agronomes former les moniteurs agronomes et créer des espaces pour cultiver et nous savons si le rendement nous les raménons nous les raménons à 5 tonnes à l'hectare si vous avez 100 000 hectares si vous avez 200 000 hectares puis c'est possible vous êtes au-delà de ce que vous attendiez et donc ce n'est pas de la magie c'est tout simplement la volonté est considérée désormais que comme on l'a chanté à l'époque que l'agriculture est devenue réellement priorité des priorités et que ce n'est que de bons droits de dire que l'agriculture doit bénéficier de beaucoup d'argent puisqu'il y a la création de l'Agecamine l'agriculture a financé les capitaux de l'Agecamine et aujourd'hui tous les miniers qui sont en train de prendre les minerais il est temps que comme l'a dit le président de la République que les sols prennent sa revanche si le sous-sol nous disons mais noir mais je ne sais pas si on doit vous faire un dessin je vous ai amené un document qui atteste clairement que nous n'avions plus des droits de transit qui atteste clairement que alors que nous avons un peu l'exporté nous ne sommes pas en guerre mais ça s'appelle guerre commerciale c'est une autre guerre silencieuse sans canaux qui font de bruit sans des balles qu'on tire mais qui tue nous étions étouffés et donc et comme par hasard quand vous regardez on n'a pas la carte d'Afrique ici là où se situent la Zambie et l'Ethiopie et le sud-soudan venir acheter le maïs à Loussaka et nous dire à nous qui sommes à quelques mètres à quelques milliers que nous n'en avons plus pour vous ça fait quand même problème mais en même temps nous avons vu les gens se réjouir je crois que c'est ça que le ministre des Finances a voulu dire moi je n'ai tout en ne désapprouvant pas Nico moi j'aime ce genre de choses que ce genre là vienne ici dans l'émission de Patrick Mouya qu'on débatte qu'ils nous disent ils ont géré s'ils avaient bien géré cette contrée de la république de Bokati du Congo nous devions trouver déjà une structure implantée pour continuer à produire ils ne vont pas nous dire que non ils ont géré les jours ils sont partis ils ont transporté machines et hommes et intrants et tout comme par hasard c'est arrêté il n'y a pas d'omniscient aujourd'hui le président Mago Fouli n'est plus mais la Tanzanie continue à produire ça signifie qu'un bon dirigeant c'est celui qui laisse des traces il écrit l'histoire il ne faut pas commencer à passer son temps dans le narcissisme pour dire non moi j'ai fait ceci mais il y en a j'ai entendu non moi quand j'étais ceci j'ai arrangé chez moi nous avons 145 territoires il faut que dans ces pays on nomme 145 premiers ministres pour que chacun arrange chez lui il était président de l'Assemblée Nationale non moi je n'appartiens pas à cette race là quand je suis président de l'Assemblée Nationale je suis président de l'Assemblée Nationale de tous les Congolais mais regardez le président Félici Sékéli il est du Kassai même s'il y a la crise au Kassai il n'a pas dit bon je saute les Katanga je vais résoudre la crise seulement au Kassai c'est cela que nous voulons dans ce pays les Congolais doivent aimer les Congolais tout comme l'Africain doit aimer l'Africain puisque regardez tous les Africains tous ils ont les yeux vers la Chine les yeux vers l'Europe les yeux vers les Etats-Unis sans concertation entre eux pour savoir comment rélever notre Afrique et c'est possible voilà pourquoi moi j'avais écrit ce livre puisque beaucoup j'ai dit on n'écrit pas on ne fait pas ceci blablabla mais il faut lire vous allez voir que ces pays là j'écris le fondement de la politique transatlantique de la République démocratique du Congo la République démocratique du Congo terre d'espoir pour l'humanité Vitale Camere préface de Michel Roncard il faut voir l'ancien premier ministre français ce qu'il a écrit c'est ça il a compris qu'il y a des Africains qui savent bien que l'Afrique c'est la prochaine destination si pas l'actuelle destination la Chine a pris son rendez-vous avec l'histoire l'Amérique latine est en train de le réaliser avec l'Oula mais à quand les tours de l'Afrique concertons-nous nous posons les fondations pour la RDC avec le président qui s'était dit on va prendre la question du JMK Jean-Marie Cassamon merci monsieur le ministre monsieur le BPM la presse de Kinshasa est très heureuse d'assister à la première version de briefing mélangé avec une forte présence de militants dans la salle merci à eux parce qu'ils n'ont pas pu perturber tout ceci question monsieur le BPM cette situation est-elle une surprise une urgence ou une découverte pour le gouvernement parce que on vous a demandé à plusieurs reprises ici les chiffrages de ces mesures d'urgence qu'on a pu voir tout à l'heure combien exactement sera ponctionné dans le budget en exécution en ce moment pour financer cette crise de maïs quand on sait effectivement qu'il y a l'urgence de la guerre qui ponctionne suffisamment d'argent il y a l'urgence des élections qui risquent de poser problème et aussi des catastrophes naturelles qui s'accumulent chaque jour donc un chiffrage on aimerait savoir combien exactement sera prélevé du trésor pour faire face à cette situation deuxièmement d'après quelques éléments à notre position Tengue Fungurume qui avait un stock très important de minéraux qui n'avait pas exporté ces minéraux à réquisitionner beaucoup de camions notamment en provenance d'Afrique du Sud pour évacuer cette production alors vous allez prendre dans le camion de Tengue déjà réservé où vous avez commandé d'autres camions qui vont pouvoir évacuer ou ramener ces maïs chez nous et aussi ces producteurs locaux je vais terminer ces producteurs locaux ils sont dans des zones souvent enclavées même le service national éprouve des difficultés pour évacuer ce qu'ils font alors le plan des routes d'évacuation de ces producteurs locaux on sait qu'une route minimum c'est 6 mois alors que l'échéance du bilan c'est du mandat c'est bien votre commentaire de toute évidence la question vous en avez posé deux je vais juste l'idée allez-y terminer ma conclusion est que d'une manière structurelle combien vous allez mettre pour ces producteurs locaux est-ce que ça sera par des appels d'offres gré à gré ou plus volontaires combien ça va être mis à la disposition et de deux quel temps vous donner pour finir avec l'urgence du maïs alors je veux commencer avant que le vice-premier ministre ne vous réponde on l'a dit tout à l'heure au Katanga on produit du maïs poser la question à Jacques Yaboula poser la question à Fifi Masuka et Jacques Yaboula subventionne pour 20 000 hectares les producteurs de maïs et donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on n'a pas commencé à travailler sur cette question premièrement deuxièmement le problème est structurel depuis bien longtemps je me réserve de refaire encore d'autres commentaires parce que bien avant nous il y a ceux qui étaient conscients qu'il y avait un problème de production du maïs et qui se sont organisés pour eux en privé d'en devenir des producteurs et n'est pas créé un écosystème avec plusieurs comme eux qui permettent de produire de maïs on n'aurait peut-être pas eu ces problèmes ça c'est aussi la réalité qu'il faut relever aujourd'hui nous nous venons non pas pour regarder ce qui s'est passé mais pour asseoir les bases pour aller de l'avant il y a une situation urgente les VPM l'a dit on a regardé on a parlé des parafiscalités toxiques on a parlé avec la FEC parce que l'état a un rôle régulateur l'état n'est pas celui qui doit commencer à produire à tous les coins l'état c'est celui qui crée les conditions qui permettent l'évacuation et qui permettent tout ce qui s'ensuit les sujets de l'agriculture nous l'avons abordé en dernier conseil de ministre je me réserve de vous donner les chiffres que le ministre de l'agriculture a avancé par rapport au plan sur lequel le gouvernement a statué parce que le vice-ministre intervient parce que c'est lui qui a chapeauté avec tous les aspects transversaux mais le ministre de l'agriculture nous a donné un plan qui vaut plus d'un milliard de dollars parce que quand vous parlez des questions de production en VPM je termine par là pour ne pas épuiser votre réponse les saisons on ne plante pas lui c'est un fermier il le dira mieux que moi à tous les moments de l'année janvier février mars avril décembre il y a des saisons particulières ici l'essentiel ce qu'il faut retenir c'est que nous allons trouver des solutions urgentes et nous allons travailler une solution dans la durée et pour ça ça n'a pas besoin d'un terme de mandat présidentiel ça doit continuer de manière permanente pour que le Congolais ne manque plus jamais de gunga monsieur le vice-premier ministre et la parole merci beaucoup je m'ai réservé de donner les chiffres du plan de José Panda ministre de l'agriculture et j'ai même oublié quand votre prédécesseur a posé la question de savoir José Panda il est dans des secteurs productifs il n'est pas de l'économie et finances comment vous allez faire je reçois l'autorisation du premier ministre d'inviter n'importe quel ministre qui est utile à la réflexion que nous faisons au niveau de l'économie et finances puisque toute économie finalement dans ce pays et dans le monde c'est ça qui fait bouger et c'est un milliard 200 millions de dollars américains pour le plan d'urgence mais en ce qui concerne ce que je suis entré de vous présenter ici Jean-Marie vous avez posé au moins 10 questions en une seule question finalement c'est un étudiant en trois je connais grosse question je connais je connais votre tactique vous voulez m'embrouiller ma réalité vous voulez savoir si c'est l'état qui va commencer à acheter et vendre non l'état ne va pas acheter et vendre déjà du fait que Jean-Marie vous êtes intelligent du fait que vous pour passer devant ma maison ou bien pour faire entrer vos produits vous devez me payer 100 dollars mais je vous dis désormais puisque ce produit là est stratégique pour nous tous vous ne payez rien est-ce que ce n'est pas de l'argent ça quand un producteur économise il n'a pas payé l'état dit je ne prends pas vous payez zéro d'après vous ça n'aura pas un effet significatif sur le coût de production vous pensez qu'en ce moment les fermiers sont mécontents d'entendre monsieur Caméret annoncer et confirmer ce qui a été dit à l'issue du conseil de ministre dernier deux l'état aurait pu s'abstenir même de mettre de l'argent dans un compte séquestre qui sera géré par une structure qui va impliquer le gouverneur de province qui va impliquer les ministres de l'agriculture provinciale les ministres de commerce extérieur les ministres de l'industrie et un regard lointain de Kinshasa pour le suivre puisqu'il s'agit de l'argent de l'état l'état va intervenir une seule fois pour montrer l'exemple pour montrer que nous pouvons effectivement produire et importer 10 maïs là on vous aide pour le reste en cas de condition pour que vous produisiez vous même ici sur place évacué par le camion de Tengue Fonguru maintenant l'opérateur économique le prix le maïs importé rendu le Mombashi ce sera 19 dollars transport compris quand nous enlèvons quand c'est la taxe zéro donc les camionneurs et sa pilule de partout mais je déplore le fait que l'argent de nos compatriotes nos opérateurs économiques devra aller dans la caisse des camionneurs de la SADEC si nous nous arrangons c'est comme ça qu'à la suite du même conseil des ministres nous avons obtenu du gouvernement que nous pouvions faire un toilettage dans cette parafiscalité qui est toxique aujourd'hui nous ne sommes pas distraits et les miniers qui ne pensent pas que nous sommes distraits je suis en train de venir je vais discuter avec puisque quand le gouvernement a pris la mesure de subventionner les carburants les miniers ne sont pas pauvres les gens qui produisent la bière ne sont pas pauvres la banque centrale n'est pas pauvre elle peut payer les carburants au prix à la vérité des prix comme aime bien le dire les gens de fonds monétaires internationales mais regardez et les miniers et M. Casamba payent le même prix à la pompe à la suite de la mesure prise par Kinshasa quel manque à gagner donc moi j'ai dit en tant que ministre d'économie je dois discuter avec les miniers pour dire monsieur non seulement les codes miniers vous obligent à intervenir dans le social à travers notamment la production à travers la construction des infrastructures scolaires et sanitaires mais là il s'agit de l'argent qui aurait pu entrer dans la caisse de l'Etat mais l'Etat dit non mais comment on ne sait pas mettre deux prix sur le marché j'ai discuté avec Patrick le président pas vous le président de la FEC Nio Katanga il m'a dit non c'est envisageable on peut discuter l'autre question et celle-ci s'adresse aux opérateurs économiques il faut que nos opérateurs économiques nous donnent le volume réel du carburant qu'il donne aux miniers puisque là-bas au Katanga il y a un paradoxe le gazole c'est 75% de quantité l'essence c'est 25% de quantité mais voilà que le petit peuple lui nous là c'est à la pompe c'est l'essence souvent des voitures à essence mais eux c'est le gazole mais quel volume est parti là-bas parce que ça influe le prix moyen frontière et ça peut ramener un abaissement de prix donc c'est complexe mais tout ne va pas se résoudre dans un jour le plus important c'est que nous ayons conscience des problèmes qui sont les nôtres et que l'État avec un bras de fer dans un gaz de velours congolais ou pas puisse résoudre ce problème et ici je voudrais aussi dire à tous ceux qui ont bénéficié des exonérations nous allons révisiter les exonérations en matière de carburant et de pétrole puisqu'il y a au Katanga c'est que chaque jour il y a naissance d'une entreprise mais qu'il faut mais ce ministre ça c'est un autre sujet ça c'est lié les prix de produits pétroliers vous l'avez dit on essaie de gérer le temps donc c'était pour lui montrer que l'argent nous allons en trouver si l'État et si les opérateurs économiques nous travaillons comme des partenaires pour que le peuple congolais trouve son bonheur il ne faut pas qu'on nous piège quelque part comme vous l'avez dit vous avez vos champs vous les montrez par hélicoptère tout le monde voit la télévision mais au moment de mettre le boung à si le marché il n'y en a plus qu'est-ce qui se passe c'est parti où on va prendre la question de Pascal Oulé puisque tu ne peux pas exporter à côté puisqu'à côté il y en a ça la dernière mesure que j'ai annoncée et que j'annonce maintenant et qui a été adoptée c'est la patrie économique on vous dit tous mettez vos produits sur le marché les congolais vont acheter quand la patrie va attraper votre farine chez vous et elle va la vendre vous donner de l'argent vous serez sanctionné puisque vous êtes assimilable à quelqu'un qui a commis un crime économique il faut le savoir tout simplement l'état doit faire entendre sa puissance tout un état gentil merci on va prendre la question de Pascal Oulé soyez court s'il vous plaît parce que et d'ailleurs nous allons déborder légèrement sur le temps du journal télévisé nos excuses mais l'importance du sujet le requiert allez-y monsieur le vice-premier ministre dans les accords entre la RDC et l'EFMI il y a cette recommandation de réduire les seuils d'intervention économique notamment pour les cas du carburant mais avec la crise du maïs vous venez encore d'ajouter parce que vous renoncez notamment aux droits d'importation est-ce contradictoire vous entendre parler des résolutions des solutions immédiates ou bien à court terme j'ai comme l'impression que vous présentez un plan quinquennal parce que le budget de l'agriculture représente 2% du budget national et dans l'exécution il ne dépasse jamais 1% y a-t-il des lignes budgétaires des crédits spécifiques pour financer tout ce que vous avez présenté ici comme plan des relances non parce que je voulais vous remercier pour votre question vous avez bien compris qu'il s'agit de plan vous avez encore une autre question j'ai mal prononcé votre nom pardon j'aimerais que vous répondiez de manière vous m'avez dit comment je dois répondre c'est ça il ne s'agit pas de fonctionner par ci par là nous créons des conditions pour que notre production soit diversifiée et spécialement la production du maïs au katanga on va prendre la question de Louis-France Kouzikessa une courte question s'il vous plaît monsieur le vice-premier ministre je pouvais vous dire que pour une fois Vital Kameri n'a pas convaincu je ne peux pas parler de l'économie sans chiffres alors ma petite question monsieur le vice-premier ministre et merci au ministre de la communication c'est que vous savez comme tout le monde que gouverneur c'est prévoir pardon vous savez comme tout le monde que gouverneur c'est prévoir à l'entrée en fonction du président de la République Félix Tissékédi on aurait bien voulu qu'on sache qu'est-ce que vous avez prévu pour que le problème qui devrait être résolu ne soit pas résolu sur base d'incidents pourquoi avoir attendu qu'un tel problème arrive pour que le gouvernement se précipite à trouver des solutions du reste discutable pourquoi pas à l'entrée du pouvoir que de telles situations soient planifiées qu'aussi tôt que ça arrive que la solution soit sur la table parce qu'entre temps c'est incroyable entre temps je comprends très vite il est dit de faire une longue je peux terminer je peux terminer monsieur le vice-premier ministre pour faire bref c'est comme si votre gouvernement n'est pas prévoyant en gouvernant c'est un gouvernement qui subit les incidents et qui a des conséquences sur la vie des Congolais et la dernière petite intervention c'était pour savoir comment avez-vous mené les études pour identifier les taux de consommation de Congolais des maïs vis-à-vis de besoins pour que vous puissiez carrément résoudre le problème parce que là on ne sait pas les Congolais consomment combien de tonnes de maïs le mois ou l'an parce que c'est ça l'économie merci vous vous dites qu'on a parlé d'économie sans chiffres je n'ose pas croire que vous êtes un non-voyant puisqu'ici on a d'abord commencé par les tableaux qui montrent le déficit le besoin est de 1 million de tonnes par an pour les grands Kassai et les grands Katanga voilà il est là les chiffres vous cherchez les chiffres ils sont là alors de 2 je vous ai dit que ça représente 25% seulement de ce que nous nous produisons c'est ça c'est ce qu'il a dit qu'il y a Boulard avec tous les autres producteurs locaux vous dites que vous êtes décis pour la première fois qu'il n'y a pas sans chiffre non je vous ai dit ici en répondant à votre prédécesseur le mécanisme mis en place c'est que l'état va avancer c'est comme l'argent vous savez l'argent c'est toujours l'aile de la guerre et de la spéculation je ne veux pas le dire ici les fermiers le sauront et vous vous le saurez quand ça sera fait je ne vais pas faire de promesses le mécanisme sera là ça sera un compte séquestre ça ne sera pas géré par moi mais cet argent c'est du revolving c'est pas de l'argent qu'on fait en cadeau aux fermiers un fermier peut dire non moi je m'abstiens j'ai mon argent je ne prends pas cet argent un autre peut dire je prends et la marge bénéficiaire vous savez que pour les producteurs comme pour les importateurs c'est 20% et vous savez que pour les distributaires c'est 10% c'est à dire si le maïs est rendu au Katanga à 19 dollars la tonne les prix au marché des Katouba ou au marché de la Kenya sera de 19 plus 3 ça sera de 22 dollars et c'est cela le mécanisme qui a été mis en place vous qui aimez le chiffre je vous ai donné le chiffre je crois qu'à la fin de cette émission vous aurez l'honnêteté de reconnaître qu'il y a eu des chiffres notre gouvernement ce n'est pas un gouvernement de gestion des catastrophes ni des incidents puisque par nature personne ni les états les plus avancés comme les états des îles d'Amérique ne peuvent dire bon moi j'ai prévu qu'il y aura catastrophe tel jour et tel mois nous voient le président américain courir à gauche à droite pendant qu'il est ici il apprend qu'il y a basse à chauffe aussi et ça se passe comme ça dans le monde il ne faut pas s'en réjouir ça fait mal quand les gens disparaissent ou ils sont en sévelis par l'amour personne nous sommes au moment et il justifie ça par les changements climatiques je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu les images du lac Tanganyika qui refoulent les eaux de la rivière qui vient de la montagne qui s'est jetée depuis des siècles dans les lacs Tanganyika mais aujourd'hui comme par hasard les lacs refusent ces eaux là et les rejettent à la surface attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes le gouvernement ne va pas attendre que les gens mènent nous avons déjà posé le problème parce que nous l'avons vu mais demander au gouvernement d'imaginer que demain il y aura catastrophe ça c'est quand même même les gens qui étaient à Calais ne savaient pas que ça allait se passer parce que la première catastrophe qu'on avait connue à Calais sous le président Feiti Sekedi c'est quand nous sommes partis pour la première fois après l'élection du président à Goma le président a informé qu'il y a une embarcation qui a sombré avec 158 personnes le président a dit je ne continue pas à s'y bénir sans aller rendre hommage aux victimes et aux disparis nous sommes allés là-bas le président on lui a expliqué non c'est parce que nous n'avons pas de quais convenables d'accostage tout de suite il a recommandé 4 allez poser la question à Jean de Calais si on n'a pas construit 4 quais modernes mais maintenant c'est venu des montagnes et tout ça si vous me donnez le temps on peut vous expliquer il y a des gens qui a créé de l'eau il y a des gens avec 2 millions de personnes qui entrent chez vous les arbres de vin à pâtir bien sûr qui étaient plantés les montagnes sont devenues nues mais ça la communauté internationale à travers les Nations Unies ont une part des responsabilités effectivement le ministre de la solidarité nationale dans son rapport au gouvernement a parlé de ce que fait les réfugiés ce qu'ont fait les réfugiés ou tout rwandais qui était à la base de la déforestation M. le vice-premier ministre je veux me permettre un petit commentaire sur la question de Louis-France tout à l'heure parce qu'il faut regarder les Congos dans son histoire le Congo ne commence pas avec nous même si nous nous rebâtissons les fondations il faut regarder les bilans des départs et regarder où nous allons le vice-premier ministre qui était directeur de cabinet du président se souvient bien qu'en 2019 il y a eu beaucoup de contestations quand on a commencé le programme de la gratuité mais aujourd'hui ça marche et nous soulageons des difficultés des millions de familles aujourd'hui on parle de couverture de santé universelle on parle de 145 territoires il faut donner les temps au temps parce qu'en 5 ans on ne peut jamais véritablement régler tous les problèmes de la République démocratique du Congo on va prendre peut-être avant ça dans le plan qui descend de 145 territoires tout le monde sait les assignations qui sont données aux provinces mais si on élève ces assignations à 100 000 hectares vous imaginez ce que le Congo peut produire est-ce que c'est impossible au niveau d'un territoire de faire 100 000 hectares si les conditions sont réunies déjà les machines sont commandées les camions sont en route mais le tout aussi c'est de mettre un bon mécanisme de gestion sur place les hommes il faut les former les agronomes il faut les former la dernière formation des moniteurs agricoles date de Lustre donc il y a beaucoup de choses à résoudre à la fois mais il faut que les gens comprennent qu'il y a interconnexion de différents plans vous ne pouvez pas parler de l'eau sans parler d'électricité vous ne pouvez pas parler de la vie sans parler de l'eau vous ne pouvez pas parler de manger sans l'eau comment vous allez préparer votre foufou de maïs sans eau vous ne pouvez pas préparer votre foufou là sans chauffer donc c'est tout un programme tout s'étient alors on va prendre les questions en Lingala et une question en Swahili la question de monsieur Jules qui est déjà là la question de Flavien Roussaki et on terminera par la question de Mbelechi qui sera une question en Swahili et nous conclurons cet exercice évidemment nous pourrons vous retrouver plus tard dans le cadre de la rédivabilité même si vous êtes arrivé il y a quelques mois mais vous êtes suffisamment imprimé de dossiers voilà je suis arrivé exactement et donc vous pourrez venir nous expliquer ce qui a été fait en deux mois pas encore un mois d'ailleurs dans les sectes je n'ai pas encore réussi mon premier salaire attention voilà Jules allez-y et Fabien monsieur le vice-premier nous prendrons une série pour faire une économie de temps parce que nous débordons sur l'heure du journal télévisé merci monsieur le porte-parole au gouvernement Vepem répond tout droit au but il y a des pères et des maires il y a des pères et des maires WAPI. Et puis, VK est un économiste. Comment il y a un dollar chaque année ? 2019, taux 19. 2020, taux 20. 2021, taux 21. 2022, 22. 2023, taux 23. Alors, VK, où est l'économie ? Dollar, c'est un dollar qui est un dollar. Il ne peut fonctionner. Il ne peut pas faire un dollar. Parce qu'il ne peut pas faire un dollar. Avec l'économie, il ne peut pas faire un dollar. VK, dollar qui a choisi. Merci. Voilà. Vous voulez répondre, monsieur le vice-ministre ? Oui, oui. Allez-y alors. Je n'ai pas fait ce que tu as. Il n'a pas fait un dollar. Il n'a pas fait un dollar que je le dirais. Il n'a pas fait ce que je ne me le dirais. Il n'a pas fait un Loire de la mer. Il n'a pas fait un mien. n'est bien monté mais m'a ça et à tâches et bien non regardez ici c'est les chargements on pourra partager plus tard les chargements qui a commencé qui a commencé hier déjà par un congolais il a demandé c'est mon ministre de l'économie est ce que vraiment va me dire la mineuse est ce qu'on a dit oui n'a yambi et signa moukanda nazo ya n'a plus de 200 mille tonnes à lui c'est il va répondre à un quart des besoins à lui c'est à la partie de l'embarquement on a au pc fait vers et on s'en a quatre jours et comme il n'a qu'une émission on a ça va communiquer qu'on n'a qu'à ce moment n'a pas le côté il ya mi balo l'obaki taux d'échange taux d'échange des hommes à chaque jour mon frère est ce qu'on a dit que taux d'échange est allé talo l'okola talo yamassango c'est à dire chocina économie la bichot tout produire t est ce que ngaï na produire t il y n'a pas de production et à congo fut à la france congolais sauf ou dit la france congolais la loi de l'offre de la demande ça signifie que la demande s'exerce sur le france congolais et le france congolais trouve l'embellie libre ce n'est qu'à dollar 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 mais l'eau l'obté machinabino iwan pourquoi parce qu'ils ont diversifié leur économie baloni basse à lima mitouka basse à lima fise de l'aube belé babi pomme aux joies au rabis au bofout à kaka nam bongo oh yo yamisho union européenne héros ce qu'on kena poteau au milieu de la la restaurant basse en beauté ma paix à l'euro piste qui maman moua produire le gros avant meilleur le vache pour amoureux à foutre la france congolais à ma papa qui n'est autant voilà mais le coïnard et outil bada n'a produit la moitié donc pour que le taux baisse c'est que les amis talent et yali boso toujours discuter pdp 5 maman gouverneur la banque centrale d'approcher des coffins il faut faire puisque nous devons révisiter les fonds en comble la politique monétaire du photo ban de total la politique monétaire n'a vu son bala et à la système bancaire union sur tout mal à yami balai ngaïda moni ngaï ya agriculteurs n'a pas gagné n'ont surtout dans la cofine n'a battu à secteur productif tu yokani il faut présenter bien on a l'obac qui le plan il ya diversification et l'économie et à l'été ou il ya cinq ans non 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 et l'eau qu'on y toko sala tout pésibino n'a pas quantité tout pésibino n'a pas de lé non monitoring c'est-à-dire suivi et c'est à quelle date précise l'eau comme on est comme on a mouwende basaka makamou vaut mieux tard que j'amène de konangai nandimi ké moa kokoso et jala qui puisque attention mingue zara ki et puis on continue la guerre est mais en même temps bateau foba vivre puisqu'il n'y a l'exapé guerre et amakas kano et zobé tate le bateau zo kufa ya on a l'obacé tout ça la bitumba ya konuka kimia stade la paix ya konuka lipa c'est à dire la paix c'est à dire la paix c'est un peu plus belle et pas la paix et d'eau makamou vaut à l'ouest il faut vraiment total à d'ingénie n'imbo koyo patou n'yons au bas à konour a beau visseau moukone tout fin d'un mois chaque jour ça c'est aussi parmi les facteurs aggravant ok la libana moussa noeud mission à nara sa l'émission n'aille a terminé la chance d'élyser bon moni kongo à la équipe ou la bola mais pas c'est pas possible de cause aux filles en bocana yo c'est comme si les autres compatriotes à bokeh souva sa l'accati pointe barouande et va finger marron d'été l'occasion d'un problème d'entrée par côté au casse de l'échec d'état par nabon pas monge point n'est pas caméra au fond d'affina bia chante journée kakam souva congolais donc chaque jour vous verrez mais ça à bokeh et pour la kala bokeh à 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 bokeh mabé l'opéra bateau tour a mboka kit ok par l'avisant binom eneuvre yaki c'est vrai beaucoup les actos c'est vrai mais ça s'est mis son groupe cook ou salah macamou uzi l'okola lula à sera que la presse avait tomara de 2 ou 1 moutou naya yandé cof la vienne à l'obaca il faudrait pas qu il bokeh qu'il a bino bakouzi mais qu'il n'a bino bakouzi les coquilles collègues aboli monabine pour la congote à tassouki bohini barroca si pour la congo il faut bosser l'arabeau ne coflavien allez-y voilà merci excellence narobanda n'a qu'on préfère qu'où bing à moi n'amboca mon ambo capital camérique parce qu'il n'a souvent à mes belles et puis il mico le belé bambou les belles toujours occasion soutien mais à base qui va congolais bacota la question mon amour casse qu'est-ce 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 qu'on a récemment la question mon amour capital caméros où moi pas congolais bacota la ministre économie patali bitoumbao yu mon ambo capital caméros babunda n'a fait qui sait que dina bambousoussou poète et l'éloi kabila qui n'est pas remplacé bacongolais balia pas si est-ce là kabila bommi mboka mais mon ambo capital caméros n'a qu'une seule vérité ce qui l'éloi opposition aux occasions balobake batam ou apona vie chère autant kabila opposition bon ménat ou bisou tout couvra tout souffra il a l'accord opposition on a réclamé le troisième mandat et à l'été mais à l'été mais cette fois-ci n'a mboka congo par congolais bacota mbola vitale caméra zotala fait qu'il se dit d'azotala bacole l'anzala natan wanan zale zalakate zale zalaka merci mais batam ou la rapona troisième mandat ou mon ambo capital à politiciens toba congolais mbaba congolais tout mon amac à laïc catholique tout mon ampe baobac koufaba rossi mouké n'est pas un bel est ok il n'a qu'est-ce que les sujets n'ont pas un sujet à l'on n'a l'aiment à mon ambo capital caméra et bisous n'a pas ce mot qu'on a mis ses économies qu'on a l'adjeté des cabinets chefs de l'état tozu et bende est-ce que la katia gestion n'a été à l'économie pas si abba congolais et d'alé et l'eau comme on sous ouya de mon ami banda t'opé d'alé difficulté parce qu'on a l'impression ce qu'on voit koti babosa n'a la souffrance de la population viché bander ou barota mbola mon ambo capital camére n'a lé qui bilan on ce qu'on m'a ta taille qui batroux ou à sengi pendant ce que ça est ce que congo on n'a beaucoup de cas on n'a pas de temps au cabine en soi qui parce qu'il passe il est qui merci flavien d'abord n'accueillent ça vous voyez gana la chance puisque la travaillant à cabine la paire n'a travaillé la cabine la fils n'a égo travaillé paix n'a fait l'ici ce qu'ils aient dit à aucun moment la tigre à mon abba congolais à moins que yo botamisika babi tout c'est pédé balle ou vraiment tout joli à bien la monathe la cause y'a dit ça a eu un cas si puisqu'il a l'objet aux hommes savant à niveau et a dit à moi qu'à ma régime à cabine a oublié pour s'exceller la déterminée ta vie qu'est-ce que tout est relatif n'a qu'où l'axe au bac à l'équipe au comment on a créé vitesse à dépréciation il ya yana ni à france congolais surtout juillet 2010 toujours à trois ans tous hui des quatre ans tous hui des 2012 à 2018 2018 2019 je suis cinq ans tango bisoto jima kamo talato ya des mille douze tina des mille dix neuf vitesses à dépréciation monétaire et à qui y a combien chico aux hui des deux mille dix neuf à deux mille vingt-trois vitesses à combien gaz amis s'économie depuis un mois mais depuis un mois t'es bougé t'es bougé t'es bougé mouké là c'est d'accord ça l'ont publicité puisque au plan officiel de commis 22.5 n'a marché d'échange oui à l'abande est commis 23 points quelque chose alors que c'est pour l'acquis 24 pour dima kp ce qui bat toi c'est un salam au frère et c'est n'est pas encore la satisfaction d'un coup les caractérés du travail depuis tous eu à mesi tomoni keto et ça n'est dit et vannes n'a l'oubaïka bouillé il a coupé c'est espoir puisqu'ils a l'eau qu'on a fondation au lieu de coton et la économie au lieu qu'on réponde si vous n'avez pas la loi au flavien à zoyo car tu n'as pas dit n'est même à la maman on a besoin d'un bac à ça c'est pédé à sa montée matrimatement de tamboura moi bien moi bien moi bien j'ai avoué l'anboué puisque babana aux élus d'entrée c'est parce qu'ils n'ont aux caméros et boteaux d'échange et fait quitte à la dix attaille beaucoup et quitte à la dix et le mieux salle au salier mois mais battu bakani sarah au salé déjà deux trois ans pour mabalobato sali déjà pas dix ans donc c'est normal d'espoir et aminé nassima n'ont pas plié bas qu'est-ce qu'on m'a couru zewana taux qu'économise à ta énergie moukété taux qu'au salagno soit coquille ce qu'il taux quitter donc on rappelle vraiment avec et militaire franchement taux qu'a quitté et qu'ils passent mais moi j'appartiens à la race des vainqueurs nga sona koti plan et simbaga moza tranquille et aussi ma je crois qu'on va prendre la dernière question mais je crois qu'il faut qu'on évite un peu la la démagogie vous avez eu raison tout à l'heure de dire et moi j'ai dit que les opposants doivent quitter la périphérie ils doivent venir dans des sujets de fond parce que sur quelle base vous dites vie chère mais alors alors par des tableaux comparatifs parce que moi je suis partisan de la dialectique n'a qu'on répondu la toilette n'a qu'on répondu n'est n'ava action tika bangoba marché tika bangoba marché contre les vichers mais babou saliko marché pour la mémoire puisqu'on parle de 430 décès 5000 disparu à calais nous pouvons considérer que c'est 6000 morts c'est décès moi je croyais que personnellement en marchant position barré pourtant moi je crois qu'ils ont reporté à cause du drame décalé au barré porté capo et au caractère bien à djentini mobilité ça c'est craché si la mémoire de nos fraises et seurs est ce qui tourne toi la victoire minito quand hollande à l'histoire des bataclan ou je ne sais pas quelle histoire la france qu'on a il y en a qui basse a posé trois minutes bango nions où il n'y avait plus d'opposition ni de majorité puisque les pays a été endés ils n'ont pas perdu plus de 100 personnes mais si nous parlons de 6000 personnes 5000 disparu près de 500 décès mais nous continuons comme des petits enfants mouchamaï c'est mon point de vue et talingai botica batambola puisque pour eux c'est ça la solution au lendemain de l'air marche mieux comme à la marché voilà moi j'aurais voulu pas et sa vision que caméra politique nous amabé gaï na place la yo voici c'est que j'étais conseillé c'est que j'aurais fait mais va me lancer pas ça à la france quoi mais comme il n'a tôt qu'au marché à l'équipe noya katou marché le lendemain bango bason il n'a pas pas l'air d'avant au bali bien bien bientôt tout au monde a mis au contraire marché monsieur toke l'or la de l'icône et de la caténa ton on a pour quoi le picolité de l'on a comme ça comme le vérité ma sango trois mois germination il faut compter un mois demi pouca ouca et puis mamu drango cinq mois de coca taux bas tchouba mais les filles pour la La dernière question en Swahili. 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 L'intérêt qu'ils ont attaché à ce sujet prouve que le peuple congolais a besoin, attendez-nous, des réponses claires, concrètes, palpables. La dernière question en Swahili. La dernière question en Swahili. Nous avons fait une réunion. avec la question en Swahili. La dernière question en Swahili. 70 dollars en Swahili. acquittent en Swahili. en Swahili. Il y a une question en Swahili. critiquent en Swahili. Il y a une question en Swahili. qui a fait une question en Swahili. Il y a 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 une question en Swahili. nationale, nous devons dire au peuple ce que nous faisons avec son argent. Nous devons dire au peuple toutes les promesses que nous lui avons faites. Qu'est-ce que nous en faisons ? Avons-nous rencontré des obstacles quelque part ? Communiquer comme ça, c'est très important. Ça renforce la cohésion, ça renforce la complicité. Parce que si le peuple comprend réellement que nous sommes en difficulté et que nous étions l'objet d'un complot que nous venions de démanteler, le peuple va soutenir les camps de la patrie, bien sûr. Tout à fait. Parce qu'on a vu de comportements anti-patriotiques, nous y reviendrons. Merci à tous et bonne soirée.